Carl, est-ce que tu as joué au jeu le livre dont vous êtes un héros ? Oui, 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 quand j'étais gosse. C'était des aventures, mais tu choisissais toi les chemins que ton aventure allait prendre. Et ceci, c'est l'histoire du nécromancien. Celui qui réveille les morts. Et ça fait plusieurs jours que le nécromancien marche dans le désert des spectres. C'est un désert épouvantablement chaud. Le soleil frappe. Aucun être vivant ne peut tenir longtemps là-dedans. Et le nécromancien monte à cheval. Et il y a derrière lui un second cheval scellé, mais avec personne dessus. D'accord. Et ça a beau être la vallée des spectres, il y a beau n'y avoir aucune vie, il sent quand même que des présences l'observent. Peut-être pas des présences vivantes. Son plan lui indique que normalement il arrive là où il doit être. Il boit une dernière gurgée d'eau. Il ferme sa compte. Il attache ses chevaux à un arbre mort. Et observe autour de lui où se trouve la fameuse forêt de Buisson. Et là il voit un énorme, énorme bosquet. Il sort son épée émoussée en se disant qu'il va encore être griffé de tous les côtés. Et il commence à hacher la forêt. Et se frayer un passage jusqu'aux ruines d'une tour. D'accord. La porte de la tour n'est pas vraiment fermée, mais il faut faire un effort pour l'ouvrir. Alors les gonds grinsent. Et à l'intérieur de la tour se trouvent quatre tombes de marbre blanc. Et dans chaque tombe, il y a les restes, il y a un squelette qui se trouve, ou une momie, ou les restes d'un roi mort. Les nécromanciens cherchent en fait à retrouver les restes d'un des plus célèbres rois de la région. Qui est mort il y a près de mille ans. Pour les ressusciter parce que le pays a un problème, il y a besoin du retour du roi. D'accord. Et donc, chaque tombe est d'un marbre blanc, mais où il n'y a plus aucune inscription qui reste dessus. Sauf que quelqu'un a gravé dans le marbre quatre symboles. Il y a un fer de pique, une lance. D'accord. Il y a un trèfle représentant l'origine irlandaise d'un de ses trésorcières rois. D'accord. Il y a un cœur parce qu'un des deux rois était vraiment bien aimé par son peuple. Et il y a un petit morceau de vitrail en forme de losange, comme un carreau. Oui, oui. Et le cœur et le carreau ont encore des traces de couleur rouge en eux, mais très peu. D'accord. Et les deux autres, la forme de pique et la forme de trèfle, ont des traces noires. D'accord. Mais il ne sait pas quel est le roi qui doit réveiller. Or le roi c'est Otton le tueur d'orques. Otton, le tueur d'orques. Otton, le tueur d'orques. Ah, le tueur d'orques, oui. Le tueur d'orques, d'accord. Donc, il examine les restes. Et la première chose qu'il fait, il retire deux squelettes des tombes pour les examiner plus près. D'accord. Quels sont les squelettes ? Ce sont les squelettes des rois noirs ou les squelettes des rois rouges ? Les rouges. Les rouges. Il examine les squelettes des rois rouges et se rend compte qu'en fait, les squelettes sont parfaitement intactes. Ils n'ont aucune blessure, aucune fracture, même une fracture restaurée. Les crânes sont plus ou moins intactes. Ces deux-là sont morts dans leur lit de manière paisible. D'accord. Aucun des deux ne peut être otton, le orc slayer, le tueur d'orques. Ah, d'accord. Donc, il remet les squelettes soigneusement dans leur tombe. Il reste donc dans la tombe les rois noirs. Et dans les rois noirs, quand on regarde les ossements, tu te rends compte que les ossements ont des marques d'épée, des marques de hache. Ils ont été brisés et les os se sont soudés. Ce sont des rois guerriers. Et maintenant, lequel des deux est otton, le tueur d'orques ? Il n'en sait rien. Donc, il est une idée géniale que seul un nécromancien peut avoir. Il dit, otton, otton, ton pays est en grave danger. Les forces du Mordor sont revenues. Les orques, les trolls et les monstres sont de nouveau là. Et ton descendant actuel, je te le dis tout de suite, c'est une nullité sans nom. C'est une moule. La seule chose qui l'intéresse toute la journée, c'est de jouer au bilboquet et de vouloir gagner le concours de la reine du Muguet bientôt. Et donc, il n'est vraiment pas fait pour les combats. Il faut que tu reviennes. À ces mots terribles, otton de Orcslayer se retourne dans sa tombe. C'est lequel ? C'est le pic ou c'est le trèfle ? Le trèfle. Le trèfle. En voyant ça, le nécromancien sort un petit flacon de l'élixir d'Ixys, le verse sur les os et prononce la formule de résurrection. Et à ce moment-là, le squelette qui s'est retourné ressuscite littéralement. Il revient à la vie, contrairement aux autres. Il revient à la vie et même ses habits bleus royaux sont en état. Seuls les autres rois restent à l'état de squelette. Il a trouvé otton de Orcslayer. Le combat peut commencer. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada